Darte la gloria uniquement à Ti. Seigneur, ayude-nous à entendre Tues Palabra, dame, Seigneur, facilité de Palabra et pour enseigner. Seigneur, garde nos cœurs et glorifie-te en nous, en nom de Jésus. Amen. Donc, ce soir, nous allons voir Dieu est Esprit, la spiritualité de Dieu. Donc, c'est une doctrine qui nous parle de la nature de Dieu. Nous sommes en train d'étudier ensemble les attributs divins et c'est une doctrine qui nous parle des attributs de Dieu. Un jour, un homme fatigué, un homme juif, fatigué par un long voyage, va s'asseoir au bord d'un puits et là, il va rencontrer une femme qui était samaritaine, qui était venue là pour puiser de l'eau. Certainement qu'elle habitait pas loin de ce puits et cette femme allait tous les jours, j'en parlais avec mes enfants il n'y a pas trop longtemps, on parlait des privilèges qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'eau courante dans nos maisons, mais il faut savoir que ça, ça n'a pas existé tout le temps. Avant, pour avoir de l'eau, il fallait aller la puiser au puits. Et donc, cette femme certainement allait tous les jours au puits pour puiser de l'eau. Cette femme, la Bible nous enseigne qu'elle allait puiser de l'eau à une heure très particulière, quand il n'y avait personne. Mais voilà que cet homme va se rencontrer avec cette femme. Et il va entamer une conversation avec cette femme. Ce qui a beaucoup surpris la femme samaritaine. Car les juifs et les samaritains n'ont aucune relation entre eux. Et je vais prendre le temps d'expliquer le contexte, pourquoi c'est important. Parce que les samaritains, c'était à la base une nation ou des personnes qui étaient de races mélangées. D'accord ? C'était des juifs qui s'étaient mélangés avec d'autres peuples qui habitaient en Palestine. À un certain moment donné, le peuple de Dieu va se diviser en deux grandes parties. La nation du nord et la nation du sud. Judas va rester à Jérusalem, donc la tribu de Judas. Et toutes les autres tribus vont partir au nord, oui, si je ne me trompe pas, vers la Galilée, entre la Galilée et Judas. D'accord ? Et là, ils vont se mélanger avec d'autres peuples. Ils vont même se donner un autre lieu où ils vont adorer. C'est ce que nous voyons dans le texte. Donc, et les juifs avaient horreur de ces personnes. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient abandonné les coutumes juives. Ils étaient devenus des hommes qui étaient maintenant, qui n'étaient pas de race pure pour les juifs. Et donc, il y avait vraiment beaucoup de barrières entre les juifs et les samaritains. Mais Jésus est venu pour détruire toutes les barrières. Amen. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui fait attention à la race d'une personne, à la dignité d'une personne. Non. Lui, il est venu pour sauver les pécheurs. Et Jésus sait qu'en réalité, tous les hommes sont pécheurs. Peu importe la race, ils sont pécheurs et ont besoin de la grâce divine. Donc, pendant cette conversation, cette femme va être surprise. Mais, cet homme-là va proposer, donc cet homme, c'est Jésus, va proposer quelque chose que cette femme avait vraiment besoin, de l'eau vive. une eau qui enlèverait la soif de cette femme pour toujours. Et la femme va lui dire, mais comment, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ? Eh bien, oui. Jésus est plus grand que Jacob. Jésus est plus grand que tous les prophètes. Jésus est le Dieu fait chair. Donc, après que cet homme ait insisté, parce que cette femme, si vous regardez dans Jean 4, si vous le lisez, vous allez comprendre qu'au début, elle ne comprend pas de quoi Jésus est en train de lui parler. Mais Jésus sait le besoin qu'elle a vraiment besoin. Donc, Jésus va insister, finalement, cette femme va finir par accepter. Allez, d'accord, donne-moi cette eau. Donne-moi l'eau que tu es en train de me dire qui est une eau qui va enlever ma soif radicalement. Alors, le Seigneur va lui dire, va chercher ton mari et reviens ici. Et cette question de notre Seigneur n'est pas anodine. Le Seigneur est en train de faire ce qu'il faut faire. Il va mettre le doigt là où cette femme avait besoin de voir son grand besoin. C'était une femme pécheresse. Car en réalité, elle va dire, je n'ai pas de mari. Mais Jésus va lui dire, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. En cela, tu as du ivrer. Et là, cette femme va se rendre compte que la personne qu'elle a devant elle n'est pas un homme commun. Ce n'est pas n'importe qui. C'est certainement un homme qui vit près de Dieu. C'est un prophète. Car il connaît les choses que personne ne peut connaître. Ce qui va dévier la conversation. Cette femme va lui poser une question. Puisque tu es prophète, puisque tu connais les choses de Dieu, dis-moi, c'est où qu'il faut adorer ? Sur cette montagne ou à Jérusalem ? Là où se trouvait le temple. Et le Seigneur va lui dire qu'en réalité, les Juifs avaient raison. Ce n'est pas sur la montagne de Samarie. Parce que Dieu n'avait donné aucun ordre pour qu'on puisse l'adorer en Samarie, sur une montagne. Non. Dieu s'était identifié à la ville de Jérusalem. Il avait là placé son nom. La Bible nous dit « Je placerai mon nom sur cette ville, sur cet endroit spécial. » Et là, toutes les nations viendront m'adorer. Dans un temple où lui-même avait commandé qu'on le construise et de la manière qu'il fallait le construire. Donc Dieu avait identifié cette ville et les Juifs comme étant la nation d'où viendrait la vérité. Et c'est ce que dit le Seigneur. Vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Pas parce que les Juifs sont meilleurs que les autres. Pas parce que les Juifs peuvent sauver les pécheurs. Mais parce que les Juifs avaient été les dépositaires de la vérité de Dieu. C'était eux qui avaient reçu les oracles de Dieu, la vérité de Dieu. et ils devaient la transmettre aux autres. Donc Jésus va dire que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais il va ajouter un enseignement crucial, capital pour nous ce soir. Il va dire que le temps est arrivé, que le temps vient et l'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qu'il adorent l'adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur est en train de faire ici une révélation extraordinaire à une Samaritaine, à quelqu'un rejeté par la société, à une personne qui, un Juif pieux, soi-disant pieux, quelqu'un qui connaissait Dieu, n'aurait fait aucun cas de cette personne. Et là, nous voyons la grande bonté et la miséricorde de Dieu. Dieu réserve ses vérités les plus grandes, ses révélations les plus grandes au pire des pécheurs. Quand nous voyons ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul, comment cet homme était un persécuteur de l'Église, quelqu'un qui persécutait les chrétiens et l'Église de Dieu et ce fut l'homme par lequel Dieu a donné ses plus grandes révélations. Donc, nous voyons la grâce de Dieu. Peu importe ce soir qui que tu sois, vraiment, si tu te considères comme un pécheur, peut-être que tu te dis moi je suis une personne indigne que Dieu me parle, que Dieu me révèle quelque chose à son sujet, que j'apprenne quelque chose sur Dieu, que j'ai une communion avec Dieu. Écoute, cette histoire que nous sommes en train de voir ici ce soir nous enseigne que Jésus, le Fils de Dieu, est venu vers une femme samaritaine pécheresse. Quelqu'un qui avait même honte de venir se présenter et de discuter avec d'autres femmes pour puiser de l'eau avec elles. Et Jésus va faire à elle, à cette femme pécheresse, une grande, grande révélation. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. Voici la seule fois où notre Seigneur Jésus-Christ va parler de la nature de Dieu avec les mots Dieu est. C'est la seule fois où le Fils de Dieu va employer les paroles Dieu est pour désigner quelque chose ou nous apprendre quelque chose sur Dieu. L'apôtre Jean va le faire aussi. L'apôtre Jean en parlant de la nature de Dieu il va nous dire Dieu est amour et Dieu est lumière. Mais la seule fois où Jésus a dit Dieu est, donc il nous a révélé quelque chose de la nature propre de Dieu, écoutez bien, il l'a fait une seule fois pour dire que Dieu est esprit et cette révélation il l'a fait à une femme pécheresse à qui personne n'aurait parlé. Voici qui est notre grand Dieu et sauveur. Quelle sorte de Dieu est celui-ci qui se révèle à des pécheurs indignes et qui réserve ses plus grands trésors pour eux il veut nous sauver à travers de sa vérité. Et c'est ceci sur quoi je voudrais qu'on puisse se concentrer ce soir sur la nature spirituelle de Dieu et sur ce que cela signifie. Qu'est-ce que cela nous enseigne quand Jésus nous dit que Dieu est esprit. La première chose qui est importante à savoir concernant la déclaration de Jésus sur la nature de Dieu c'est que Jésus n'est pas en train de penser spécifiquement à l'esprit ici dans notre texte. Il n'est pas en train de parler de la troisième personne de la divinité. Vous vous rappelez ce qu'il n'y a pas longtemps nous avons vu dans cette étude. Nous avons vu qu'il y a un seul Dieu une seule essence divine qui existe en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois personnes sont égales en gloire, en dignité elles sont pleinement Dieu. Et bien le texte quand Jésus nous dit Dieu est esprit il n'est pas en train de parler même s'il pourrait y avoir une référence à la personne du Saint-Esprit mais le texte n'est pas en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Il n'est pas en train de dire la troisième personne de la Trinité est esprit. Non, parce que si nous regardons le contexte de qui Jésus est en train de parler ici ? Du Père. Donc, ce que Jésus est en train de nous enseigner ici, c'est quelque chose qui a quelque chose à voir avec la nature de Dieu, avec son essence même, avec ce que ce Dieu unique qui existe en, qui est un Dieu unique qui existe en trois personnes distinctes et Dieu est esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'a voulu dire Jésus quand il a dit Dieu est esprit ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner ? Les anges sont décrits comme étant des êtres spirituels dans les Écritures. Dieu n'est pas le seul dans les Écritures de qui on puisse dire c'est un esprit. Par exemple, Hébreu 1, 7 De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits. Dans d'autres versions, vous allez peut-être avoir des vents, mais en réalité, la parole qui est employée ici est neumant, c'est la même chose que pour esprit, c'est pour ça que dans ma Bible, moi, c'est traduit comme esprit, et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc ici, clairement, les Écritures identifient les anges comme étant des êtres spirituels. Les hommes aussi sont décrits comme étant des êtres spirituels, possédant un corps physique mais ayant une partie spirituelle, une partie spirituelle qui est le siège de la raison, des sentiments, de la spiritualité, simplement. Souvent, les Écritures parlent de cette partie de l'homme comme étant le cœur de l'homme. Quand vous regardez dans les Écritures, le cœur de l'homme, la Bible est en train de parler ici de la partie spirituelle de l'homme. De Corinthiens 7,1, Paul dira, ayant donc de telles promesses bien aimées, purifions-nous, donc il est en train de parler à des hommes ici, de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il y a d'autres textes que j'aurais pu employer, mais celui-ci est déjà pas mal. Paul nous dit ici qu'il y a deux parties dans l'être humain qu'il faut sanctifier, la chair et l'esprit. Donc l'homme est composé de deux parties. Donc, est-ce que nous devons conclure que Jésus est en train d'enseigner ici que Dieu est esprit de la même manière que les anges et les hommes sont esprits ? C'est une question intéressante des frères. Comment est-ce qu'on pense quand on dit Dieu est esprit ? Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit ? Quand on pense à cela ? Voici ce que déclare la confession, notre confession de foi, la confession de foi baptiste de 1689 au chapitre 2 et au paragraphe 1 au sujet de la nature de Dieu. Elle dit « Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Dieu vrai et vivant. Il existe en lui-même et de lui-même infini en être et perfection. Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. » Et ici vient la partie qui nous intéresse. Il est un esprit très pur, invisible, incorporel, indivisible, impassible. Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini, à tout égard, très sain, très sage, très libre, absolu. Voici qui est notre Dieu dans une déclaration humaine mais qui je pense véritablement s'approche beaucoup de la vérité que la parole nous donne. La confession de foi dit ici de Dieu qu'il est un esprit très pur. Et j'aime bien ces paroles très pur. Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle nous dit Dieu est un esprit très pur ? C'est une façon de distinguer la spiritualité de Dieu de tout être créé. Je le répète, quand notre confession de foi nous dit que Dieu est un esprit très pur, c'est une manière de nous dire Dieu est esprit mais il n'est pas esprit comme toi et moi. Il n'est pas esprit comme un ange. On pourrait traduire ces mots comme cela. Dieu est un esprit suprêmement spirituel ne pouvant être comparé à aucune créature spirituelle. Les frères, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit au début et je pense qu'on va revenir tout le temps à ce qu'on a enseigné c'est que nous sommes en train de nous approcher de quelque chose qui nous dépasse de beaucoup. Les différences compréhensibles que nous pouvons comprendre à ce sujet entre la spiritualité de Dieu et la nôtre sont évidentes. Pourquoi ? Parce que Dieu est un esprit éternel existant de toute éternité. Il n'est pas un esprit créé. Lui est un esprit incréé existant par lui-même. La semaine dernière on l'a dit nous nous sommes des esprits créés les anges sont des esprits qui ont été créés par qui ils ont été créés par Dieu. Dieu est un esprit infini. Nous nous sommes des créatures finies avec une capacité intellectuelle et spirituelle limitée mais Dieu n'est pas ainsi les frères. Dieu est un esprit infini. Donc la spiritualité de Dieu ne peut être comparée en aucune créature. Dieu surpasse et incomparable dans sa nature. Dieu est incomparable dans sa nature. Et c'est pour cela les frères que nous allons le voir après tout à l'heure en réalité en réalité toute révélation de Dieu c'est un langage que Dieu a adapté à l'humanité. Même quand Dieu nous dit Dieu est esprit c'est vrai mais c'est un langage adapté. Il est en train de nous parler de lui de manière qu'on puisse comprendre quelque chose de lui. Maintenant quel est l'enseignement que la Bible veut nous transmettre au sujet de la nature spirituelle de Dieu ? Quelles sont les choses que nous devons comprendre à ce sujet ? Premièrement Dieu est incorporel. Dieu est incorporel. La déclaration de Christ que Dieu est esprit nous enseigne que Dieu n'a pas de substance matérielle. Il est incorporel. Il n'a pas un corps comme nous. Comment est-ce qu'on le voit dans notre texte que c'est l'idée que Jésus veut enseigner ? Lorsque Jésus va parler à cette femme quelle est la question que la femme va lui poser ? Quel est le lieu où nous devons adorer ? C'est-à-dire où est Dieu ? Où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est à Jérusalem ou est-ce qu'il est en Samarie ? Et Jésus va lui dire Dieu est esprit. Donc le contexte nous enseigne que ce que Jésus est en train de lui dire c'est que Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut mettre géographiquement dans un lieu parce qu'il est un esprit incorporel et infini. Lorsque Jésus est ressuscité à un certain moment donné dans l'évangile de Luc il va se présenter à ses disciples après la résurrection et ses disciples vont être étonnés de le voir même ils vont avoir très peur de le voir parce qu'imaginez-vous il faut se mettre à la place des disciples nous avons été pendant trois ans et demi avec un homme que nous avons très bien connu et cet homme nous l'avons vu mourir véritablement nous l'avons vu mourir de nos yeux il est mort on l'a descendu d'une croix parce qu'on l'avait crucifié à une croix romaine on l'a descendu de cette croix on l'a déposé dans un tombeau on a fermé ce tombeau le corps est resté là pendant trois jours et ensuite nous voyons une fois de plus cet homme vivant devant nous qu'est-ce que tu ferais toi ? tu ne serais pas étonné ? voici ce que nous lisons dans Luc 24 verset 37 donc Jésus ressuscité va leur apparaître pardon et le texte dit saisis de frayeur et d'épouvante il croyait voir un esprit écoutez la réponse de Jésus mais il leur dit pourquoi êtes-vous troublé et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre coeur voyez mes mains et mes pieds c'est bien moi touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai donc selon l'enseignement de Jésus un esprit est incorporel n'a pas de corps n'a pas de matière d'accord ? ce passage nous enseigne que la nature spirituelle de Dieu est très différente à la nature charnelle et physique que nous voyons avec nos yeux et que nous pouvons toucher avec nos mains Dieu n'est pas je ne sais pas si appliquer cette parole quelque chose qu'on peut toucher ou voir Dieu n'a pas de corps Dieu n'a pas de substance ou de substance physique Dieu est un esprit il y a une sphère spirituelle les frères un monde spirituel qui nous entoure et qui est au dessus de nous qui transcende le monde matériel qui est un monde réel où Dieu règne dans ce monde là c'est un monde spirituel c'est un texte qu'on a déjà lu on s'est déjà servi de ce texte quand on a parlé de la personne du Saint-Esprit mais regardez comment Esaïe le livre d'Esaïe fait une distinction entre la chair et l'esprit ce qui appartient à la chair n'est pas quelque chose de spirituel ça veut dire n'est pas de la nature de Dieu l'égyptien est un homme et non Dieu pourquoi l'égyptien est un homme et non Dieu ses chevaux sont chers et non esprits l'égyptien est un homme et non Dieu parce qu'il n'est pas un esprit comme les dieux Dieu est un esprit et nous avons parlé la dernière fois que ce texte est en train de nous faire de nous faire voir la puissance de l'esprit la force de l'esprit en contrepartie de la faiblesse de la chair ces chevaux n'ont pas de force ne peuvent pas sauver parce qu'ils ne sont pas esprits Dieu oui peut sauver il peut sauver comme il veut quand il veut parce qu'il est un esprit tout puissant donc une des choses qui distingue Dieu de ses créatures c'est qu'il est sans chair sans corps il est un esprit un des réformateurs du 16ème siècle dira à ce sujet sa nature spirituelle nous interdit écoutez bien parce que c'est important c'est une des applications importantes de ce soir sa nature spirituelle nous interdit d'imaginer quelque chose de terrestre ou de charnel de lui les gens peuvent imaginer que Dieu est un vieil homme qui vit dans le ciel mais en réalité il est un esprit on ne peut pas appliquer à Dieu quelque chose que nous sommes en train d'imaginer il est dans le ciel oui c'est un vieil homme c'est quelque chose dans le ciel non les frères Dieu et esprit si nous observons bien donc les raisons pour lesquelles Jésus va faire cette révélation à la Samaritaine nous comprenons que celui-ci était le message que Christ voulait lui faire comprendre au sujet de Dieu et cette nature spirituelle de Dieu la nature ne réside pas dans la matière que ça soit une montagne un temple et Dieu ne demande pas une adoration physique si Dieu est esprit et Dieu est un être spirituel alors Jésus va en conclure que notre adoration n'est pas une adoration qui a quelque chose à voir de physique on adore Dieu en esprit et en vérité c'est ce que Jésus nous enseigne la véritable adoration à Dieu se rend de manière spirituelle car Dieu est un esprit oui c'est vrai que dans l'ancienne alliance Dieu avait donné un endroit spécifique à son peuple pour l'adorer une manière de s'approcher de lui qui était régulée par des sacrifices par des rituels pourquoi parce que quand nous lisons l'ancien testament qu'est-ce que nous voyons il y avait un temple il y avait des objets qui étaient consacrés il y avait des hommes qui étaient consacrés il y avait des habits qui étaient consacrés et tout cela était la manière comment Dieu avait déterminé que son peuple dans l'ancienne alliance puisse s'approcher de lui mais tout cela les frères n'était que l'ombre de la réalité d'accord ce n'était que l'ombre de la réalité d'une réalité beaucoup plus grande beaucoup plus glorieuse que Christ est venu nous révéler un royaume spirituel de manière qu'après la mort et la résurrection de notre Jésus de notre Seigneur Jésus nous sommes dans la nouvelle alliance maintenant après sa mort et sa résurrection les choses matérielles que Dieu avait commandé pour l'adorer sont devenues obsolètes elles ne sont plus nécessaires est-ce que nous avons besoin maintenant d'un temple je vous pose la question est-ce que nous avons besoin d'un d'un souverain sacrificateur est-ce que nous avons besoin d'apporter un sacrifice un animal à Dieu pour qu'il puisse nous pardonner pourquoi parce que cela est devenu inécessaire nous n'avons plus besoin de tout cela toutes ces choses dans l'ancienne alliance étaient une ombre une image floue de la réalité de ce que Jésus a fait pour nous il nous a réconcilié avec Dieu d'une manière spirituelle et vraie et maintenant la Bible nous enseigne que nous pouvons offrir à Dieu des sacrifices spirituels maintenant c'est nous qui rendons l'apôtre Paul va dire c'est nous qui rendons à Dieu un culte véritable parce que c'est par l'esprit c'est nous le véritable adorateur qui rendons à Dieu un culte en esprit donc l'ancienne alliance fournissait un système élaboré de lieux saints de prêtres de rituels de sacrifices qui concentraient l'adoration du peuple de Dieu sur les cérémonies et les choses terrestres et charnelles la nouvelle alliance rend la consacration des objets matériels sans importance pour l'adoration car Christ crucifié et ressuscité est maintenant l'agneau qui a expié nos péchés et il est aussi le temple où nous venons rencontrer Dieu où est l'agneau maintenant Christ Christ est l'agneau véritable qui a été immolé pour nous c'est l'agneau de Dieu et où est le temple Christ est le temple Christ est le temple où la présence de Dieu est venue habiter au milieu de son peuple tu es un Christ tu es un Christ tu es dans la présence de Dieu Dieu est esprit et pour autant la véritable adoration comme l'enseigne Jésus se rend en esprit en vérité sans qu'il y ait besoin d'un lieu spécifique ou d'objet c'est pour cette raison que Dieu interdit à son peuple de se former une quelconque image voici pourquoi c'est tellement important les frères pourquoi dans une église chrétienne évangélique d'accord nous n'avons pas d'image de Dieu pourquoi parce que Dieu interdit l'idolâtrie si nous sommes en train de dire que Dieu est un être spirituel et que Jésus nous a introduit dans une véritable relation et adoration spirituelle avec lui pourquoi est-ce que nous allons nous faire quelque chose de formé par les mains pour pouvoir adorer ce Dieu non non nous adorons Dieu en esprit et en vérité c'est-à-dire au travers de la parole qu'il nous a donné nous nous faisons une conception de qui est Dieu au travers de ce qu'il a dit pas au travers de ce qu'on voit donc voici pourquoi c'est tellement important cette déclaration de Christ Dieu est esprit la nature spirituelle de Dieu aussi est infinie nous l'avons déjà dit ce qui fait possible qu'il soit continuellement présent dans toute sa création Dieu est partout en même temps il remplit tout parce qu'il est un esprit infini maintenant quelqu'un pourrait dire oui mais Dieu s'est révélé dans les écritures et a parlé de lui comme ayant un corps c'est vrai des fois nous voyons le bras de l'éternel la main de l'éternel pourquoi est-ce que Dieu a fait cela peut-être que vous allez apprendre des mots ce soir et c'est bien parce que nous sommes en train de changer la théologie et c'est bien d'apprendre des mots théologiques parce qu'après vous allez pouvoir mieux comprendre les choses à chaque fois que nous voyons une révélation de Dieu dans l'ancien testament d'accord particulièrement on appelle cela des théophanies qu'est-ce que c'est une théophanie c'est une manifestation de la présence de Dieu dans un lieu particulier voici ce que c'est c'est Dieu ce Dieu spirituel et incorporel qui parce qu'il veut révéler quelque chose de lui à son peuple va donner une révélation de lui à un certain lieu et on va voir par exemple que dans l'ancien testament quand le peuple est sorti d'Egypte ils arrivent au mont Sinai et qu'est-ce qu'ils vont voir ils vont voir une manifestation de Dieu la Bible dit que Dieu descendit sur la montagne et qu'est-ce qu'ils vont voir de la fumée et du feu est-ce qu'on doit en déduire que Dieu c'est un feu et une fumée non nous avons parlé du buisson ardent est-ce qu'on doit en déduire que Dieu est un buisson ardent non la Bible parle de Dieu comme dans les psaumes plusieurs fois comme elle va dire elle va lui attribuer une forme d'animal des fois c'est un oiseau avec des plumes mais est-ce que Dieu est un oiseau avec des plumes non tout cela ce sont des images des choses que Dieu a révélées pour pouvoir nous dire quelque chose à son sujet qui est véritable mais qui est simplement une image de lui Dieu est invisible les frères on ne peut pas voir qui est Dieu quand Dieu fait voir quelque chose de lui c'est une révélation nous avons aussi une théophanie sous une forme humaine par exemple est-ce que vous vous souvenez du moment où Abraham est assis dans sa tente et il va voir trois hommes arriver vers lui et la Bible identifie clairement un de ces hommes comme étant l'éternel Dieu d'accord cet homme va venir vers Abraham il va parler avec lui il va manger avec lui alors Dieu c'est un homme non c'est encore une fois une théophanie mais cette fois-ci de manière particulière quand Dieu se manifeste sous forme humaine d'un homme dans l'Ancien Testament c'est presque toujours ou toujours une manifestation de Christ préincarné c'est Christ en réalité c'est Jésus avant l'incarnation qui va d'une certaine manière prendre une forme humaine avant de s'incarner comme un homme pour parler à son peuple et faire l'oeuvre de Dieu ensuite nous avons et c'est celle-ci la parole que je vous ai dit que vous allez vous apprendre ce soir est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est un anthropomorphisme paroles compliquées non ? anthropomorphique quelqu'un sait ce que ça veut dire ? en forme de Dieu non c'est pas ça ? non en forme des hommes mais en forme tu sais pas le way il y a en forme mais pas de Dieu oui en forme d'homme très très bien en forme d'homme donc quand vous voyez dans les écritures le bras de Dieu l'oeil de l'éternel les pieds de Dieu que Dieu se manifeste dans le texte ou parle de lui comme ayant un corps tout cela ce sont une manière de parler en réalité l'anthropomorphisme s'utilise aussi quand les écritures parlent de certaines actions de Dieu accomplies par lui par exemple quand dans Genèse nous trouvons descendons et là confondons est-ce que vous pensez que véritablement Dieu est descendu ? non c'est encore une fois une image que Dieu pourquoi ? parce que Dieu ne se déplace pas Dieu est partout en même temps Dieu n'est pas au ciel et quand il est au ciel il n'est pas sur la terre pourquoi alors le texte nous dit descendons l'image que cela veut nous transmettre c'est un un roi un souverain qui se déplace pour faire ce qu'il veut voici l'image donc c'est de l'anthropomorphisme c'est une image que Dieu va utiliser une image que les hommes comprennent que Dieu va utiliser et il va se l'appliquer à sa personne pour pouvoir nous faire comprendre quelque chose à son sujet mais Dieu n'a pas un oeil Dieu n'a pas de bras Dieu ne se déplace pas d'accord ? donc mes frères quand nous lisons les écritures nous devons reconnaître le langage anthropomorphique de la Bible que les écritures vont utiliser pour nous faire comprendre des réalités au sujet de Dieu mais nous devons aussi faire très attention et être minutieux à ne pas appliquer toutes les limitations que cette manière de parler implique d'accord ? est-ce que vous avez compris ça ? comprenez-vous ou non ? si je vais pas le mettre de limite exact Dieu parle de lui en prenant des images qui nous parlent de l'homme comment ? qu'on peut comprendre qu'on peut comprendre exactement qu'on peut comprendre mais il faut attention il faut faire attention il faut comprendre cette vérité que Dieu est en train de nous transmettre mais pas aller à l'extrême en les appliquant à Dieu Dieu écoutez cette je crois que c'est une citation là Dieu est esprit il n'y a ni forme ni corps en tant que Seigneur il n'a aucun des besoins et des limites qu'un corps physique éprouve cependant nous devons être reconnaissants pour les anthropomorphismes de la Bible car elle nous révèle plusieurs choses à son sujet Dieu n'a aucun besoin nous l'avons vu Dieu n'a pas besoin de quelque chose comme si comme manger et boire se reposer mais les vérités que la Bible emploie pour nous parler de Dieu qui nous font croire que comprendre que Dieu comme si Dieu aurait un code en réalité nous révèle quelque chose de véritable sur lui mais il ne faut pas aller trop loin dans ces vérités Chernop dira que tout comme le rayonnement écoutez bien cette citation elle est très très bien tout comme le rayonnement du soleil du soleil pourrait vous détruire mais lorsqu'il est filtré à travers notre atmosphère il nous éclaire et nous réchauffe ainsi Dieu se révèle en termes humains afin que sa gloire ne nous fasse pas mal mais nous guérisse et nous aide tout comme le soleil s'il n'aurait pas le filtre il pourrait nous détruire mais parce qu'il est filtré il est indispensable à la vie de cette même manière si Dieu se révélerait à nous qu'est-ce qui se passerait si Dieu se révèle comme il est on meurt les frères on ne peut pas mais Dieu a utilisé un langage il s'est révélé à travers les écritures il nous a parlé avec on l'avait dit la dernière fois comme un adulte parle à un bébé pour se faire comprendre et c'est ce que nous trouvons dans les écritures donc nous avons vu la première grande vérité quand on parle que Dieu est esprit c'est que Dieu est incorporel deuxième vérité qui est importante à ce sujet c'est que Dieu est invisible Dieu est invisible l'enseignement du Christ sur lequel Dieu est esprit et que Dieu ne peut être vu avec les yeux humains cette vérité cette vérité aussi reflète la préoccupation de Jean IV et le contexte public plus large encore l'adoration de Dieu ne concerne pas principalement des choses visibles qu'elles soient naturelles ou faites par l'homme non l'adoration ne consiste pas dans des choses physiques que nous pouvons toucher ou voir mais une réalité invisible révélée écoutez bien dans les écritures et perçue par la foi ce soir c'est un peu plus costaud mais c'est bien si nous sommes en train de dire que Dieu est esprit que Dieu est invisible les réalités qui concernent Dieu n'ont pas été révélées de manière visible mais de manière audible et on peut les percevoir vraiment les connaître vraiment les expérimenter par la foi de sorte que Jésus dira il faut adorer Dieu en esprit et en vérité dans Exode 33 le Seigneur va dire à Moïse que l'homme ne peut pas le voir et vivre vous vous souvenez de ce texte ? Moïse va demander au Seigneur Seigneur montre-moi ta gloire et Dieu va lui dire Moïse tu ne sais pas que l'homme ne peut me voir et vivre à cause de la splendeur de la gloire de Dieu Dieu ne peut être contemplé par l'œil humain c'est ce que dira aussi Paul dans 1 Timothée chapitre 6 verset 16 écoutez ce texte qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle amène donc Dieu ne peut être vu par l'œil humain mais pas seulement à cause de la gloire de cette gloire pas seulement à cause de cela parce qu'une fois encore les frères même si c'est vrai qu'en réalité il nous faut savoir que Dieu ne peut pas être vu à cause de cette gloire parce qu'il est trop glorieux pour notre œil mais en réalité il faut savoir qu'à chaque révélation de Dieu qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure c'est une révélation c'est une révélation de lui qu'il donne mais ce n'est pas un regard direct à Dieu là il faut que vous me suiviez d'accord on ne peut pas voir Dieu parce qu'il est trop glorieux la manifestation de sa gloire serait trop forte pour nous mais en plus de cela cette manifestation de gloire ne serait pas un regard direct à Dieu pourquoi parce que Dieu est invisible toute manifestation visible de Dieu est en réalité un moyen par lequel Dieu nous révèle ses attributs cependant l'invisibilité de Dieu signifie que de telles manifestations ne sont pas une vision directe ou physique à l'être de Dieu car la nature divine n'est pas l'objet de sensations physiques ça c'est important la nature divine n'est pas l'objet de sensations physiques on ne peut pas expérimenter Dieu de manière physique Dieu s'expérimente de manière spirituelle d'accord Dieu n'a pas de taille Dieu n'a pas de forme de couleur ou d'odeur ou d'odeur que nos yeux puissent contempler les attributs de Dieu sont révélés par les choses qu'il a faites mais son pouvoir éternel et sa divinité que va dire Paul dans Romains 1.20 comment ? mais elles sont invisibles mais au travers des choses créées on peut voir la puissance de Dieu mais est-ce que la puissance de Dieu se voit directement on ne peut pas voir Dieu avec nos yeux directement on voit Dieu on connait Dieu ou quelque chose de Dieu à travers les oeuvres et les choses qu'il a créées donc toute révélation de la gloire de Dieu vient à nous par le moyen des choses créées et non pas par une compréhension directe de l'être et de Dieu par conséquent les frères Dieu est essentiellement invisible mais capable de se faire connaître je sais que encore une fois c'est des concepts lourds et forts mais c'est important et nous dépendons donc de cette auto-révélation volontaire de Dieu si Dieu ne se révèle pas à nous on ne saurait rien de Dieu mais parce que Dieu est bon Dieu est rempli de miséricorde Dieu est un Dieu qui désire avoir une réelle communion avec nous alors Dieu s'est révélé nous percevons Dieu à cette époque où nous vivons de la même manière que la plupart des saints et du peuple de Dieu de toutes les époques l'ont perçu comment est-ce que la Bible nous dit dans Hébreu 11 27 que le peuple de Dieu a perçu Dieu a expérimenté Dieu c'est par la foi c'est par la foi que Moïse divinement avertit c'est par la foi qu'Abraham c'est par la foi que c'est par la foi c'est par la foi qu'ils ont vu l'invisible dit le texte c'est par la foi qu'ils ont vu l'invisible la foi s'empare de Dieu la foi saisit le Dieu invisible qui se révèle dans sa parole de sorte que la foi est en elle-même la preuve des choses qu'on ne voit pas car la foi comment il s'est peut-être que c'est la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une manifestation de celles qu'on ne voit pas une démonstration de celles qu'on ne voit pas donc la foi est si on pourrait dire l'objet ou la ramienta comment il s'est la ramienta en français l'outil par lequel on peut connaître Dieu c'est par la foi un homme de Dieu dira nous devons concevoir Dieu écoutez bien tel qu'il se révèle dans sa parole lui étant invisible et un objet non pas pour nos yeux mais pour nos oreilles je répète nous devons concevoir Dieu tel qu'il se révèle dans sa parole lui étant invisible est un objet non pas pour nos yeux mais pour nos oreilles maintenant le grand mystère de tout cela et je sais que c'est là que vos esprits certainement sont en train d'aller le grand mystère dans tout cela c'est que Christ s'est fait homme et il est venu se révéler il est venu révéler le Dieu invisible c'est et c'est pour ça les frères je pensais je réfléchissais à ces vérités aujourd'hui je pensais et je me disais la gloire qu'il y a dans l'incarnation du fils de Dieu c'est extraordinaire ça nous dépasse de beaucoup Thomas Watson dit comment allons-nous donc concevoir Dieu comme un esprit si nous ne pouvons pas en faire une image ou une ressemblance nous devons le concevoir spirituellement dans ses attributs sa sainteté sa justice sa bonté qui sont les rayonnements par lesquels il resplendit sa nature divine nous devons le concevoir tel qu'il est en Christ Dieu se conçoit tel qu'il est en Christ Jésus a dit dans Jean 14 verset 9 celui qui m'a vu a vu le Père celui qui me voit celui qui m'a vu a vu le Père les frères de manière surprenante Christ nous a révélé Dieu ce Dieu spirituel et invisible et là je ne comprends pas comment est-ce possible comment l'invisible s'est fait visible l'infini s'est fait fini comment est-ce possible que le Dieu que nous sommes en train d'essayer d'étudier de voir quelque chose à son sujet et jusqu'à maintenant nous avons dit il nous dépasse il est incréé suffisant à lui-même et bien ce Dieu là était un bébé dans une crèche comment est-ce possible non seulement en Christ nous voyons Dieu les frères il y a encore une vérité extraordinaire c'est que dans son église aussi maintenant nous voyons Dieu écoutez ce que va dire l'apôtre Jean personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous c'est à dire les frères qu'au travers l'amour qu'il y a dans l'église il y a une manifestation de la personne de Dieu ce n'est pas simplement que nous sommes appelés à nous aimer parce que c'est quelque chose extérieur à Dieu c'est parce que nous sommes le peuple de Dieu qui maintenant nous sommes le temple de Dieu et quand nous sommes le temple de Dieu nous sommes en réalité une manifestation de Dieu sur terre pas de la même manière que Christ mais quelque chose de Dieu est en train de se voir en chacun d'entre nous et particulièrement avec ce texte dans le fait que nous nous aimons de la manière que Dieu veut que nous nous aimions donc Dieu est spirituel j'en suis presque à la fin les frères j'ai pas mis le pronomètre ça va ? je continue ? beaucoup moins ? si ? oui troisièmement j'en suis dernier point après on conclut la spiritualité de Dieu implique qu'il est un être personnel regardez le texte mais l'heure vient je sais pas je l'ai mis celui-là ? oui parfait mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité le fait que Jésus dise que Dieu est esprit mais qu'il ajoute que ce sont là les adorateurs que le Père demande ou que le Père recherche ou que le Père désire cela implique que le Dieu qui est un esprit qui est invisible et qui est incorporel n'est pas une chose mais quelqu'un qui a des désirs qui a une volonté le Dieu véritable le fait qu'il soit qu'il soit de nature spirituelle implique aussi qu'il est une personne et ça c'est très important les frères parce que nous on ne conçoit pas les choses ça nous dépasse comment est-ce possible moi je peux avoir une relation qu'avec quelque chose que je vois mais pas dans les écritures les écritures nous enseignent autre chose tu peux avoir une relation avec Dieu qui est esprit que tu ne vois pas mais qui est plus une personne ou plus personnelle que toi parce qu'en réalité nous portons son image le fait que nous soyons des personnes avec un intellect et une image on va le voir avec de la sagesse capable de manifester de l'amour pour tout ça c'est des reflets de Dieu à nous en réalité donc nous avons vu que Dieu est incorporel Dieu est invisible Dieu est personnel voici ce que nous enseigne la spiritualité de Dieu je finis avec ce texte voici ce que dira Paul dans 1 Timothée chapitre 3 verset 14 à 16 je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi mais si je tarde tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant la colonne et l'appui de la vérité et sans contredit le mystère de la piété est grand Dieu a été manifesté en chair justifié par l'esprit vu des anges prêché aux nations cru dans le monde élevé dans la gloire les frères la nature de la mission de l'église est de proclamer l'évangile d'accord nous le voyons dans ce texte je t'écris ces choses avec avec l'espérance d'aller bientôt vers toi à Timothée mais si je tarde il faut que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant la colonne et l'appui de la vérité l'église est appelée ici l'endroit où se manifeste la vérité de Dieu où doit demeurer la vérité de Dieu les personnes qui sont appelées à proclamer la vérité de Dieu d'accord c'est l'église c'est notre mission ça notre mission principale c'est de proclamer la vérité de Dieu et de la tenir bien haut mais quelle est cette vérité quelle est la vérité que nous devons constamment proclamer c'est ce que nous enseigne le verset 16 c'est l'évangile en réalité et sans contredit le mystère de la piété est grand le mystère de la piété ici c'est l'incarnation de Christ c'est Christ c'est l'évangile Dieu le Dieu que nous sommes en train de décrire a été manifesté en chair justifié par l'esprit vu des anges prêché aux nations crues dans le monde élevé dans la gloire voici notre message le Dieu spirituel le Dieu qui nous transcende le Dieu qu'on ne peut pas voir par amour pour les pécheurs il y a plus de 2000 ans on a pris forme humaine et est venu mourir à ta place toi qui es un pécheur toi qui es comme cette samaritaine ne méritant rien digne de la de la condamnation et de l'enfer parce qu'à cause de nos péchés volontaires de notre rébellion de l'hostilité de notre coeur parce que nous ne voulons pas nous soumettre à ce Dieu bon et juste à cause de cela nous étions privés de sa gloire éloignés de sa présence indignes de nous trouver devant lui de pouvoir le connaître de pouvoir l'aimer et recevoir toutes les bénédictions qu'il y a de connaître ce Dieu à cause de notre péché mais par amour pour nous un amour incompréhensible pas un amour pas un amour qui répond à quelque chose qu'il a trouvé en toi de bon d'accord Jésus pour sauver les pécheurs n'attend pas que tu sois bon Jésus n'attend pas de toi que tu sois bon cette femme samaritaine certainement qu'elle était à des milliards d'années de lumière de penser que ce jour là elle allait trouver le salut même pas elle l'a imaginé elle vivait dans le péché et pour elle sa vie c'était le péché mais Christ est venu à sa rencontre et sa vie a été totalement changée elle va dire venez voir venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Christ elle va croire en Christ elle va croire que cet homme là qu'elle avait devant elle c'était le Dieu infini le Dieu spirituel le Dieu fait homme qui était venu mourir pour ses péchés et c'est la même chose pour toi ce soir si véritablement tu te sens éloigné de Dieu tu te dis moi je ne connais pas Dieu je ne sais pas qui il est je n'ai pas de relation avec lui ce soir la parole de Dieu est en train de t'enseigner que tu dois venir à lui par la foi ne t'attends pas à voir quelque chose Dieu te parle ce soir au travers de sa parole il te parle il te dit je t'aime j'aime les pécheurs je suis venu sauver les pécheurs j'ai donné ma vie j'ai versé mon sang pour des pécheurs qui ne méritent rien alors viens à moi je veux te sauver et je veux te donner la possibilité d'avoir une véritable relation avec moi une relation spirituelle tu m'adoreras en esprit en vérité et tu me connaîtras jusqu'à ce qu'un jour les frères encore j'ai mis des choses mais je n'ai pas le temps de les dire jusqu'à ce qu'un jour on voit Christ Christ va venir et nos yeux vont le contempler c'est encore un grand mystère nos yeux vont voir le Dieu fait homme et à cet même instant nous allons être transformés à l'image glorieuse de notre Seigneur et nous serons avec lui pour toute l'éternité quelle grâce quelle extraordinaire grâce de connaître Dieu dans la personne de Jésus Amen nous allons prier notre Père nous voulons te remercier pour ton amour ta bonté ta miséricorde pour nous Seigneur bénis ta parole dans nos cœurs Seigneur même si nous ne comprenons pas tout mais fais grandir ta gloire dans nos cœurs Amen fais grandir ta renommée Seigneur autour de nous donne-nous le privilège de pouvoir te concevoir par la foi Seigneur que nos yeux puissent te voir nos yeux de la foi puissent te voir se saisir de tes promesses se saisir de toi merci pour ton fils Jésus Amen au bien Seigneur Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus